Les investisseurs internationaux considèrent le Mexique comme étant un marché émergent attrayant. Alejandro Padilla, Banort X-Bank. Vendredi dernier, nous avons découvert le PIB mexicain. Que pouvez-vous dire sur l'impact potentiel de ces données sur la paire de dollars-peso dans un intervalle d'un mois ? Le peso mexicain est susceptible d'évoluer en tandem avec les actifs risqués à court terme. C'est la raison pour laquelle nous nous attendons à un affaiblissement du peso au cours de l'été. Son taux de change est censé être volatil. Les perspectives de croissance du Mexique sont assez bonnes. L'évolution de la devise mexicaine sera corrélée au sentiment du marché. Il est important de garder à l'esprit que le peso mexicain est la monnaie émergente la plus échangée selon l'enquête la plus récente de la Banque des Règlements Internationaux. Le volume d'échanges quotidiens moyen s'élevant à 130 milliards de dollars. En résultat, le peso mexicain joue le rôle d'une monnaie de substitution servant à couvrir les risques liés aux marchés émergents. C'est la raison pour laquelle le peso s'échange à un niveau qui ne correspond pas du tout aux variables macroéconomiques fondamentales. C'est également à cause de ce facteur que le peso est susceptible de montrer une performance inférieure à celle des autres devises malgré les données mexicaines solides publiées vendredi. L'instabilité des prix du pétrole causée par l'échec des négociations entre les membres de l'OPEP va-t-elle exercer un impact important sur cette paire ? Depuis le mois de mai, le peso est découplé du marché pétrolier. Au cours des trois mois jusqu'en avril, la corrélation entre le peso et le prix du pétrole brut WTI représentait environ 91%. Au mois de mai, cette corrélation a été réduite à 6%. Pourtant, le peso reste exposé à l'impact des autres facteurs de risque à l'échelle mondiale. En outre, nous sommes d'avis que les principaux moteurs des prix du pétrole à court et à long terme ont considérablement changé. Les prévisions sur six mois concernant les prix du pétrole établis par des sociétés de recherche réputées sont devenues beaucoup plus optimistes qu'avant. Cela pourrait soutenir le peso d'ici la fin de l'année. Quels seront les moteurs clés de la paire dollars-peso au cours de la partie restante de l'année ? Nos modèles du taux de change réel indiquent que le peso mexicain est sous-évalué d'environ 15%. Tout porte à croire que l'évolution de la monnaie locale n'est pas conforme aux données fondamentales. C'est pour cette raison que nos prévisions à moyen terme concernant le peso mexicain sont positives. Nous nous attendons à une forte volatilité du peso dans les trois prochains mois. Les principaux facteurs d'impact seront les prix du pétrole, la Chine, le risque du Brexit, la Fed et l'effet d'entraînement enduit par le ralentissement économique mondial. En résultat, le peso est susceptible de s'échanger dans une fourchette très large comprise entre 18 et 19 pesos contrats en dollars américains au cours des deux prochains mois. D'ici la fin de 2016, nous pourrions assister à un rallye de la monnaie mexicaine. Le peso pourrait s'établir à 16,60 vers la fin de cette année. Dans un intervalle de 12 mois, nous pourrions voir cette paire à 16,95. Il est à noter que nous prévoyons une intervention du côté de la commission de change dans un proche avenir si le peso maintient son rythme de progression lent qui est observé depuis le début du mois de mai. Cela pourrait contribuer à une amélioration de sa dynamique dans la deuxième moitié de cette année. Tout mes remerciements pour votre participation à Alejandro. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières et ne ratez pas la prochaine édition des prévisions.